Elisabeth II est morte à l'âge de 96 ans dans sa résidence de Balmoral. Elle n'était plus apparue en public depuis la fin du mois de juin pour des raisons de santé. Dans un communiqué diffusé le 8 septembre, les médecins se sont dit préoccupés par son état de santé et ont demandé un placement sous surveillance médicale. Aussitôt, toute sa famille s'est rendue à son chevet. Depuis son plus jeune âge, Elisabeth, qui était née en 1926 à Londres, était passionnée par les animaux. Les chiens ont notamment été des compagnons de confiance pour elle. Depuis ses 18 ans, la souveraine a possédé une trentaine de corguises, des petits chiens qui sont désormais indissociables de son image. Au total, Elisabeth aura élevé pas moins de 14 générations de corguises au cours de sa vie. Elle appréciait l'énergie et l'esprit indompté de cette race. L'histoire d'amour entre Elisabeth II et les corguises remonte à 1933, quand ses parents accueillent Duki. En 1944, Georges VI, son père, lui offrira d'ailleurs une chienne nommée Suzanne pour son 18e anniversaire. La reine a cessé d'élever des corguises après la naissance de deux derniers animaux, Olly et Willow, car elle ne voulait pas en laisser derrière elle après son décès. Outre les chiens, elle avait développé une passion pour les chevaux. La grand-mère des princes Harry et William a commencé l'équitation dès l'âge de 3 ans. Elle avait reçu son premier poney, Peggy, un an plus tard. D'ailleurs, il n'était pas rare d'apercevoir la souveraine trépignée devant des courses de chevaux. Elle était la propriétaire d'une écurie et avait une excellente mémoire concernant ses animaux.